Kaisers von Kärshteyn 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 donc il manquerait un lancier peut-être les archers pour le moment ça ne sert pas à grand fausse je trouve les hommes d'armes non plus la dion est son acquis, on n'a pas d'entrée non plus on va essayer de faire quelque chose on va voir si on nous autorise à passer on te demande un peu d'argent parfait par toi j'ai une idée de recidement du commerce avec l'Artois les liens de chivalry demandent, je vous écoute la diplomatie sur Roi Raman c'est tout à l'air les amis regardez bien on va essayer de leur exiger un maximum d'argent encore de l'argent encore de l'argent voilà on a pu négocier des accords commerciaux et gagner quasiment plus de pas loin de 2000 en revenu ce qui est assez intéressant est-ce qu'on peut faire autre chose ici donc là on a une unité supplémentaire on sera à 18 ensuite il nous manquerait 3 unités oui ouh là vos armes sont des paysans qu'elles devront recruter attendez on peut pas recruter grand chose en fait on peut pas recruter grand chose en fait alors est-ce qu'on pourrait pas recruter un truc ? mon strength et la wisdom sont tes pour nous on peut plus bouger on va voir il faut impérativement que les hommes bêtes se viennent vers nous pour essayer de la tirer il faut impérativement que les hommes bêtes se viennent vers nous il faut les attirer comme ça après si Tali sera de nouveau reconstruite et aura une meilleure gloire le souffle sauvage ça donne plus 22 chars dans chaque infection ok est-ce qu'on pourrait pas tenter ça du coup ? 4 lancers ouais il y a de l'argent il y a de l'argent ici et B donc là j'aurai déjà 3 trébuchets déjà ouais voilà est-ce que je prendrais pas alors ? soit le trébuchet soit le pèlerin euh là il est tout seul le mec le trébuchet sera mieux je trouve pour la simple et bonne raison qui perforent les armures et ça on aura peut-être besoin de ça et oui B-Blox je tourne hop il y a pas de problème B-Blox donc si tu regardes la vidéo tu verras ce que je fais qu'est-ce qu'il faut le baston ? une alliance défensive ? non par contre une idée mais peut arriver est assez intéressante pour la dame ça va bien que le soutien pourrait venir de l'Empire en fait très bien l'impact de l'agression est signé entre la Gascogne et la Bretonie enfin la Gascogne l'accord commercial de pour le moment n'est pas d'actualité du coup le baron voleur va se rapatrier sur sa terra nata donc Bayonne et superviser sa vie et superviser sa vie auparavant on va toujours demander de l'aide je suppose non pas de l'air compulsion pour le moment l'Hero de Lyonnais étant arrivé maintenant l'Hero de Bastion va devoir être recherché qui m'appelle Hex ? je protège mon ami pour essayer de repérer la dernière armée en bête les revenus sont minces mais au moins on monte de l'argent on rentre progressivement à Lyonnais on peut rien refaire d'autre non donc du coup on va faire ça on va détruire l'encle de bétail on va essayer de construire Moussillon va sûrement attaquer d'un moment à l'autre il faudra se tenir près les hommes bêtes arrivent par la mer depuis quand des hommes bêtes savent nager depuis quand Morgour en fond de l'ombre les murs standards sont bâtis à Lyonnais pour avoir une meilleure garnison et renforcer la défense en effet la proximité de Moussillon n'indique pas la confine n'est pas très comment dire n'est pas très rassurante pour essayer de cesser une ville comme ça sans défense Morgour traverse la mer avec son armée quelles sont ses intentions ? va-t-il aller à Brion ou à Morgour ? à Château de Gascogne ? la question aïe 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 il va attaquer Brion malheureusement pour Revolver Brion est menacé il va falloir rapidement s'occuper de cette menace on ignore comment ça se fait qu'il traverse la mer on ne connait pas ses raisons mais il va vite falloir s'occuper de cette menace parce qu'après les hommes bêtes ça pourrait être aussi bien les tribus du nord du chaos qui pourrait s'agiter Moussillon est toujours calme pour le moment tant qu'on ne traversera pas ces tiers la guerre sera impossible d'être évité à couronne pour le moment rien n'est possible leur public est un peu faible mais je devrais se calmer bientôt le but sera de construire la grande abbaye de l'ambiance du côté de couronne pour essayer d'augmenter le vertu sur le reste Morgour est tombé dans un mordu à l'hameçon la siège bruyant le baron volver est présent mais derrière l'armée de la dame malheureusement Moussillon est en train de déclarer la guerre à nous il attaque déjà la cité avec deux armées il va nous falloir de l'aide le perdant de la chaleur est cause du très procrace et frediteur du baron du roi il va falloir mobiliser les alliés pour essayer de rompre détroit cette menace bienvenue amis, on espère que nous pouvons venir à une recommandation il faut demander de l'argent également pour aider 500 pièces d'or ça pourrait être sympa malheureusement les murs n'ont pas pu être construit il manquait un tour à peine et les murs on pouvait tenir merci via bien joué son coup pour ici non ce temps à brillonne on va tenter d'arrêter ce fléau Morgour étant encerclé de toutes parts il va certainement subir une déconvient les prisonniers ombets sont exécutés sur le coup la pire enchantée est acquise pour le baron la fée continue de gagner en puissance sa dévotion envers la déesse continue de grandir la traque est lancée et les ombets sont anéantis les ombets n'existent plus pour une année la bénédiction de la dame existe le baron décide de continuer à s'aguerrir et il devient un vétéran de guerre connaissant ayant connu de nombreux combats sa santé en est affecté du coup une opportunité est au possible du coup avec la ribali et de l'esturé sous l'estadé malheureusement le roi est assiégé à lyonnaise et la garnison n'est pas suffisamment non par contre si tu pouvais venir non c'est bon pas d'annonce militaire pour la simple bonne raison que ce n'est pas utile et bien sûr les craseurs de crâne vont rejoindre vous rejoindre et bien sûr le moussillon ce qui est logique du coup un accord commercial est possible avec les impériaux avec carl france en personne mais de l'argent va devoir être exigé il faut aussi demander qu'il rejouer la guerre comme c'est l'heure est-ce que lyonnaise va réussir à résister face à toutes ces vagues ça me paraît compliqué déjà quand on va le premier combattre je suis le sang de Gilles si on tué les deux généraux on aurait nos chances il y aurait nos chances si on tue le duc écarlette ainsi que le roi l'armée pourrait vite dépopé et ça serait une belle victoire en défense des trébuchés sont établis mais pour combien de temps on va tenir il y aura une grande bataille la grande bataille par contre l'armée de du roi cool comment recevoir des paires du fait qu'il n'y ait pas de corruption en pire exigeante ce qui est assez intéressant à noter et du quai carlotte lui je ne sais quel miracle ou maléfice lui résiste à cela le duc écarlette ensuite qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce qu'on a ici l'expert en mêlée louée très bien la dame va repartir du côté pour les stallis et recoloniser ses terres il faudra toutefois se méfier des orques près de couronne parce que étant donné qu'elle était un allié de moussi on pourrait rapidement rentrer dans la guerre et faire de l'empoir à l'âge pour le moment une alliance défensive là la circonstance le oblige je vais y aller mon cordeillon a encore quand même une compétence même s'il est sociogénie il va obtenir le trait de alors il va obtenir le trait de vétéran balafrique pour plus de points de vie encore ici pour le moment la france france ne va pas encore partir du côté du bali il a beaucoup de ressources pour reconstituer ce pays au moins les ports et les cités de base sera déjà un bon point de départ ensuite on reviendra ce qu'on enverra dans l'agent pas encore un agent a-t-il tenté de faire quelque chose évidemment une stratégie vient en tête de la fée enchantresse pour éviter qu'elle fasse de la cour que subisse la corruption du chaos elle décide de s'établir en clore en compte le lors de sa probation en installé sa mission de recolonisation le baron lui reste à brillant pour surveiller un peu ce qui se passe une nouvelle armée subit est arrivée celle de rhina art archambault un puissant maître nécromancien pour soutenir du kékala art il est faible au combat mais il ne faut pas le sous-estimer il est quand même une menace l'héros de bordelais est désormais disponible pour qu'il va peut-être déboucher à la l'unification totale de la Bretonie ce qui pourrait faire de ce royaume le plus grand et le plus puissant qui n'est jamais connu et que le peuple soit prospère et heureux un agent de parmon est vite reparti bohémon s'est fait repousser mais il va nous falloir du soutien il reste trois tours et il a permis de remplir de ressources nécessaires malheureusement beaucoup de lancers collides sont présents contre nous ce qui est assez compliqué du fait que notre armée a beaucoup de cavalerie nous avons dit trébucher toutefois mais il faudra mieux les utiliser en défense de ville plutôt qu'en attaque ils pourront harceler les adversaires pour pouvoir détruire des tours la progression continue pour la dame de son côté bit bali se refait de plus en plus proche et une fois arrivé au prochain tour la la vie sera terminée de son côté arthur va essayer de rejoindre s'occuper de ses problèmes avec les orques la coordination des alliés est très rapide mais il faut que les alliés agissent de même pour essayer aussi de détruire ces menaces qui les attaquent les crainteurs de crâne sont fantastiques les trois armées bretonnées n'assiègent une bataille va faire rage il va falloir détruire toutes ces menaces la garnison est faible en nombre mais mais il y a un espoir les morts vivants n'ont pas d'unité de tir ils n'ont aucune utilité du coup la garnison pourra tenter de faire quelque chose il y a un espoir son derrière si les ennemis se ferme si les généros ennemis meurent la victoire est assurée l'armée va vite se désagréger sans leader la bénédiction de la dame protégez nous mon corps de lui on sait qu'il est désespéré et l'essentiel stratégie serait de sortir sous cette cavali tenter de foncer sur les généros ils savent qu'ils savent qu'ils maintiennent les morts vivants en vie et leurs pertes signeraient l'effondrement de l'armée moustillant et la vulnérabilité de la ville lors d'une prochaine attaque soldats soldats de bretonnes en avant pour la dame du lac la première idée de vol du roi de won est d'attaquer les chauves souris qui sont ici les tours sont touchés mais les dégâts sont insignifiants les tours encaissent bien les chauves souris sont attaqués par les chauveliers pégas qui s'en sortent très bien contre elle les chauveliers font un maximum de carnage les chauves souris vont vite disparaître Louis en cordonnes sort de la ville par contre il faudrait mieux de se dépêcher s'il ne veut pas avoir toute l'armée les chauves souris ne tiendront pas longtemps leur commandement s'effondre et cela devrait être une formalité il y a une opportunité pour les chauveliers du grêle ici les zombies sont en arrière ils pourraient être détruits facilement toutefois le du Kekarnath est beaucoup trop loin pour tenter quelque chose mais ils vont tenter une charge pour l'honneur mais ils vont tenter une charge pour l'honneur tous les squelettes sont prêts les chauveliers du Pégas voient que le général le funécomancien Roland est isolé ils vont tenter de la battre mais cela sera compliqué avec l'armée qu'il y a une tentative est faite la bataille est compliquée en ce moment les sergents montés voient une autre unité de zombies approchés ils vont tenter de s'en approcher et de les détruire les chauveliers du Pégas sont malheureusement trop submergés par la masse d'ennemis ils vont immédiatement se le retirer les trémuchés continuent de faire feu sur l'adversaire les échelles à réunis sont arrivées sur le mur ski logique deux autres unités de caveres sont en réserve ils sont trémuchés fourfous comme ils le peuvent cette bataille est très compliquée le siège est.. en train de mal se dérouler malheureusement les Goules arrivent les chuaïls irans vont tenter de massacrer un maximum de unités ennuis On est en train de faire notre duty ! Oui, sir ! Les chevaliers du Pegasus ne veulent pas se retirer. Ils sont vraiment goûtés par l'inimagine. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon ! 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 Encore une unité qui vole ! Les groupes prennent de lourds dégâts. Mais pour l'instant, rien n'est fait. La baptême n'est pas sûre d'être gagnée. Les derniers zombies sont en train d'être détruits. Nous, on sait que ça risque d'être encerclé entre les deux armes. Il va vite devoir détruire leurs forces. Pour le moment, l'infanterie tient sa ligne, mais il sera compliqué. C'est bon ! Son seul espoir est de passer en plein milieu de l'armée ennemie. Pour tenter de survivre. Le Duc Écarlate est isolé. Il y a peut-être une opportunité ici pour l'abattre. Et Louon va tenter aussi de l'abattre. Les tours soutiennent la vie. Est-ce que le Duc Écarlate va prendre de lourds de pertes ? Il a un peu de l'arrivée en ligne. Il a un peu de loup de l'arrivée. Il a un peu de loup de l'armée. Il a un peu de loup de loup de loup. Il est en train d'annihiler les rois morts vivants. Le combat semble désespéré. Le but est de disperser l'armée ennemie. L'armée ennemie va tenter de le charger. Le bouclier du lion va se lancer à la charge. Un duel va s'engager entre les deux. L'ancien vient assister l'ennemi. L'armée ennemie court après la cavale, ce qui est assez cocasse comme situation. Les moribons vont s'épuiser à courir. L'armée ennemie est en train de se faire complètement massacrer. Attention, un des héros ennemis, le sorcier, va arriver. La porte a été détruite malheureusement. Les chevaliers ont remarqué que l'ennemi avait réussi à ouvrir la porte. Ils vont immédiatement retourner en vie pendant que le lion essaie de blesser, essaie d'éliminer le buc écarlate. Pour le moment, l'avantage du côté du lion. Même si l'hors d'ennemi continue d'arriver sur sa personne. Par contre, s'il a qu'à l'heure, il voulait courir, ça serait bien gentil. Pour la femme ! Où est le général ennemis ? Un des héros est rentré dans cette cité, je suis certain. Malheureusement, ils en s'y occupent la position, ce qui n'est pas facile. Le Duc et Karate a réussi à s'échapper et lui encore est bloqué par la masse d'ennemis. Les gars et les squelettes qui étaient arrivés se sont fait prendre par plusieurs unités de cavalerie. Le trébuchet continue d'essayer de faire des dégâts mais cela y va. L'unité de guerrier squelette commence à voir son mot à vaciller et commence à vite se détruire. Le Duc et Karate est un Lâche, il ne montre aucune honneur. Il sait que la mort du Duc pourrait changer le cours de la bataille mais ce Lâche n'aura plus d'arrivée. Il sait qu'il n'y a plus de se battre. Derrière, les d'autres guerriers squelettes reviennent. Une nouvelle charge est lancée pour l'inventer cette nouvelle menace. Une excellente contre-charge à lieu. Les squelettes se retrouvent encerclées. Un duel s'engage entre le Duc et une relevé encore de lui. Malheureusement tout le monde s'enfuit parce que la Bretonie n'a aucun moral. Triste. Même si de nombreuses pertes sont indépendées sur les morts vivants, Iones n'a pas résisté au flot des morts vivants de Moussillon. Le roi de lancœur de Lyon est porté disparu et son armée de cavalerie est détruite. La garnison a été massacrée sans pitié par le Duc et Karate. Et les morts ont certainement rejoint les nouvelles légions de Moussillon. Toutefois, le Duc décide de piller la ville et de repartir chez lui. Pendant ce temps, l'affaire Fortress dans Nestalie continue de progresser pour économiser les villes. Sa première cible est Bilbali, qui est immédiatement reconstruite. Les villes vont être combatties petit à petit. Il y a eu une belle victoire ici, apparemment, avec une victoire contre les hommes bêtes. L'armée est là. Malheureusement, Lyon est ne sera pas reconstruite. En effet, la proximité de Moussillon donnerait trop de risques pour gaspiller de l'argent précieux. Du coup, l'économie va être misée sur le sud en Nestalie. Bilbali étant reconstruite, la prochaine cible sera certainement... Une désarmée disparue. ... ... ... ... ... L'entretien pour les paysans, ça pourrait être intéressant. On continue dans l'essai d'améliorer Lyonès. Il faut vite essayer de reconstruire une garnison assez conséquente pour repousser cette menace. Je suis désormais profité. Mille baliers y ont été recolonisés, la prochaine étape maintenant sera Magritte. Mais pour cela, il faut attendre car l'armée n'est pas complètement rétablie. Du coup, la flanche entre us va utiliser la même tactique que tout à l'heure pour recoloniser le sud. A savoir se déplacer de camp en camp, il se récupère les troupes. Il va falloir se méfier ici parce que les hommes prêts peuvent arriver à tout instant. Espérons que lui encore a survécu et va survivre. Pour l'instant, le mouxien commence à se disperser. L'Averlande et l'Empire forment une confédération. Le port est immédiatement reconstruit dans la foulée. Magritte, elle se fait de plus en plus proche, la dame le sait. Elle accélère le pas pour vivre à son objectif. Magritte, capitale de l'Estalie, a été malheureusement dévastée. Avec un port grand et puissant. Est-ce qu'il va devenir tel qu'il était ? Il va reconnaître la splendeur qu'il a connue. Moussillon est attaque à siège bordelot maintenant à son tour. Moussillon semble inarrêtable. Magritte est reconstruite à son tour. Pour le moment, Bibali va être passé au niveau supérieur. Lione s'est laissé sans reconstruction parce que, à mon avis, selon la dame du lac, elle va se faire réattaquer d'un moment à l'autre. La reconfleur serait que perte de temps et d'argent. Bordelot peut maintenant être tenté d'être confédéré. Elle pourrait accepter en plus rapidement. Mais pour le moment, la menace de moussillon fait que... C'est que cela est compliqué pour l'instant. Le sang de la terre sera amélioré. La fée sait que s'il reconnaît rapidement ton barreau, ça pourrait être une bonne chose. L'envolveur continue de gagner en compétences également. Le vétéran balafré continue de s'améliorer. Si la Bretonie pouvait réunifier... Si la Gascogne pouvait réunifier les trois terres, ce serait un coup magistral. L'accès militaire est accepté pour le moment. Car l'argent est toujours utile. Les lyonnais subit des problèmes d'ordre public, ça c'est incontestable. Aucune nouvelle des armées de moussillon qui se sont déployées ici. Mais pour le moment, on peut reconstruire cette ville pour l'instant. Car une bonne nouvelle arrive du sud. Taubaro a été recolonisé. Ce qui fait que l'estali est entièrement restauré. Un édit peut être établé en estali. Ce qui fait que la corruption karotique pourrait être repoussée le plus rapidement possible. Nous n'avons qu'une nouvelle des armées de moussillon. Mais la menace ne tardera pas. Il faut sauter un surplus pour avoir une meilleure... Pour avoir une meilleure reconstruction possible. Moussillon possède trois armées. Une des armées a pris beaucoup de gains. Une idée, une opportunité vient à la dame. Malheureusement, la Confédération ne sera plus acceptée par le bord de l'eau. Pour cela, si la dame pouvait réunir tout son géant au bord des trois plus puissants généraux de son temps, elle pourrait devenir une puissance incontestable. Elle pourrait essayer de repousser aussi Moussillon et le détruire complètement. Moussillon réassiège lui-même sans hésitation. Le baron de l'eau devient un bon trastinateur afin de traîner dans sa ville malheureusement. Ce qui fait perdre en vue la chevalerie qui a été placée. Tobarro est rebâti. Le port de Tobarro également. Une garnison établie à Bilbali pour renforcer la cité. Ainsi que Tobarro est immédiatement au niveau supérieur tout comme à Greta. La corruption chaotique continue de se retirer progressivement de la terre d'Estanie. Le chaos est repoussé pour l'instant. Mais ils savent que l'Arkaon risque d'arriver un jour. La dame le sent. Bilbali, telle belle vie. Bilbali continue de grandir rapidement. Les ports se reconstruisent. Les villes grandissent. Le baron demande de rejoindre la guerre contre... Contre eux mais ça elle refusera. Une confédération peut être tentée. Malheureusement non. Pas pour l'instant encore. Mais si l'armée de la dame continue de revenir à son plein potentiel, à l'heure d'une confédération sera possible. Les technologies ont été terminées. La dame décide de lancer un décret contre la marée verte. Les orcs sont toujours présents, certes. Pas une menace directe mais ils pourraient surgir à tout moment. A Tobarro, en Estali, les villes se construisent. Les ports ont été rebâtis. La garnison Bilbali est également renforcée. Ce qui laisse présager de bonnes choses pour la future. La gretta n'est pas encore revenu à sa pleine capacité mais cela va venir. Du coup la dame décide pour le moment de voir si la présence militaire est toujours nécessaire. Mais il semblerait qu'en repartant vers le nord ça pourrait être possible. La corruption a continué de baisser et cela continuera de baisser. C'est avec cet édit de vénération de la dame. Une fois que la dame sera arrivée en Gasconi, il se peut qu'il y ait des troubles. Ionès a encore subi des troubles. Le château Gasconi sait qu'il doit attendre. Quelle matte la grève ? La grève a été redevenue une puissance respectable. Un corps de guerre est également battu à Tobarro, du fait qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Depuis 2000 ils sont battus à Magrèta. La ville passe également au niveau supérieur. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver du sud. Des nordiques, des orques, des Zambettes... Il ne sait ce qu'il y a dans cette terre. Les hommes bêtes pour le moment ont été les principaux adversaires ainsi que les autres. Le ducaire réassiège la garnison de Lyonès. Malheureusement cela est inutile. L'ennemi est beaucoup trop fort. Si la garnison avait été renforcée pourquoi pas. Il aurait peut-être pu y avoir quelque chose. Lyonès est contrôlé par les nuls. Par les nuls. La dame continue de refaire son chemin vers le nord. Toutefois, une bonne nouvelle apprise. Des rebets de Lyonès sont en train d'attaquer la ville. Une opportunité peut être vue ici. En effet, le loup en coeur de Lyon peut revenir. Et une nouvelle armée peut être recrutée. Nous on sait qu'il peut compter sur l'infanterie et les bons archers. Malheureusement aucune cabrine n'est encore recrutable pour le moment. Les premiers archers vont reformer le coeur de Lyon. Malheureusement la chevalerie pour le moment sera compliquée. Je serve la lady de la lune. Mais ici une opportunité est vive par la dame. Elle va tenter de revenir dans le nord. Et repousser la moussillon vers le détruire complètement. Les orques se calment pour le moment. Mais il faut se méfier. Je vais le faire. 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 Vous allez vous faire. Je vais le faire quand même. Je vais le tirer. Je vais le tirer. Je vais les faire. qu'est-ce qu'on peut bâtir ici les marchés de vin de bordelot mais bien sûr les marchés de vin sont reconnus dans le vieux monde et leur puissance et leur construction permettrait d'assurer une de bonnes choses à leur protéine embarcadère de bord de l'eau qu'elle sèche de marmalade ok la caserne va être détruit ici pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas bâtir une garnison plus conséquente du fait de la proximité de Moussillon il va vite falloir souhaiter que Moussillon n'attaque pas l'armée de l'arrivée n'attaque pas l'armée d'Alberich évidemment ayant peur il décide de mais aussi l'armée se retire beaucoup trop peu nombreuses pour faire quelque chose cette tentative était bien du coup toutes les foules paysannes et les lanciers sont dispersés dans l'armée d'Alberich les cavaliers sont encore là pour l'instant mais cela suffira-t-il ou non là il a question en plus l'armée de la fée enchantresse est en route donc des renforts vont bientôt arriver le soutien d'Alberich le soutien de la fée plus d'Alberich devra pouvoir aider la question qui se pose est quelles sont les attentions d'Oxion et les orques il va falloir que quelqu'un s'en occupe rapidement sinon les orques sont un flou ici sur cette terre les stallions a continué sa croissance son programme de reconstruction qui a très bien marché d'ailleurs et à Bilbali enfin les vergers sont construits la mine est développée à Magritte et le port de Bilbali est améliorée certes l'économie est en difficulté mais au moins les stallions rayonnent de nouveau pour l'instant tout va bien pour l'instant les preneurs de crâne n'existent plus ils ont été détruits par qui nous ne le sait malheureusement Monsillon voit une opportunité avec le duke karlat d'attaquer à nouveau et Bordeleu se retrouve assiégé à son tour toutefois il ya une différence quand même par rapport à ce qui s'est passé avant en effet les troupes de chevaliers sont présentes ainsi que des loups funestes des lanciers mais surtout le duke karlat est affaibli le duke karlat semble moins fort que le duke karlat est-ce que la Bordeleu va résister à cette nouvelle tempête nous le saurons en prochain épisode c'était kaiser van karshen open total war sur la bénédiction de la dame et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures les amis au revoir